Yerho bedivansha, donc aujourd'hui je te retrouve avec l'extrême plaisir pour une nouvelle vidéo sur la chaîne et aujourd'hui donc on se retrouve pour une vidéo extrême manga j'achète ou pas 100% Mao édition donc à savoir que les éditions Mao je t'en ai parlé il y a un an de ça avec deux vidéos je t'ai parlé de Roll Over and Die, de Berserk of Glutony avec mon avis sur les tomes 1 à chaque fois et un autre manga qui est un one shot que j'ai aussi dû présenter sur la chaîne, les liens seront dans la barre d'infos comme tu le sais peut-être si tu as regardé toutes mes vidéos mais en tout cas en ce qui concerne la convention animazia à Bordeaux je savais qu'ils allaient avoir un stand et donc je comptais donc qu'ils retournaient pour acheter donc la suite de Roll Over and Die, il me manquait le tome 4 et non j'avais que le tome 1 donc j'ai acheté le tome 2, 3 et 4 ils sont derrière toi, c'est pour ça, enfin sur le côté et donc il me manquait aussi le tome 4 de Berserk of Glutony donc ça je vais potentiellement en janvier je pense ou un truc comme ça lire jusqu'à rattraper et je ferai une vidéo donc du coup mise à jour de ces deux séries le manga de toute façon à mon avis et donc en fait j'ai été sur le site des éditions Mao et en allant sur la partie catalogue tu vas dans la partie manga et quand tu cliques sur le tome 1 de chaque titre on te propose un extrait, attention, extrait c'est un petit peu bancal parce que là je suis en train de te faire un avis extrait manga, enfin une vidéo extrait manga j'achète ou pas avec des extraits qui font littéralement, officiellement, vraiment, réellement 12 pages et je peux t'avouer que pour des mangas où j'ai pas l'habitude, où c'est du format un peu webtoon, etc en format numérique, page en couleurs, etc, etc plus des catégories que je ne maîtrise pas parce que ce sont pas des mangas japonais donc c'est une façon, je trouve, même de raconter l'histoire assez différente ça va être un petit peu compliqué pour me faire mon propre avis et savoir ce que j'allais réellement m'intéresser ou pas voilà, soyons honnêtes donc je vais quand même te donner un avis après ma lecture de ces 12 pages pour chaque série mais donc forcément, je pense qu'après, il y en aura certains, peut-être, où quand je vais lire le tome 1, ça va potentiellement se casser la tronche on est sur un avis sur 12 pages, c'est très limité vraiment très très limité, il y a des moments où j'étais là, mais je peux pas avoir un tout petit peu plus quoi parce que là, franchement, je trouve quasiment que toutes les séries auraient mérité au moins 30 pages pour vraiment se faire un avis 13, c'est vraiment très court, voire pas assez on va commencer avec donc le manga Apotheosis si je le prononce bien, pareil, il faudra m'excuser si je prononce mal les trucs c'est un shonen, âge grossier aux 10 ans et plus on a 3 tomes pour l'instant on est avec Luo il est désormais un esclave alors qu'il était le fils aîné du seigneur d'un riche clan sa famille est sur le déclin et sa soeur a été empoisonnée un ancien livre laissé par son père pourrait être son dernier recours en ce qui concerne donc du coup cet escrit, j'ai trouvé plutôt sympa, assez intéressant et donc du coup j'ai envie de lire et de savoir la suite après le seul truc qui me fait un tout petit peu peur c'est de voir qu'il est marqué toujours en cours il y a 3 tomes, d'accord ? sauf que le dernier tome sort d'une date du 9-12-2022 nous sommes au moment où je filme cette vidéo en octobre 30 octobre 2023 et on n'a pas d'annonce de date du volume suivant à part si je me trompe, je trouve ça ailleurs mais sur le site de Mao on n'a pas de date annoncée donc ça me fait un tout petit peu peur mais c'est vrai que sinon en soi, la série m'intéresse fortement on continue du coup et pour la présentation des titres je fais vraiment dans l'ordre présenté sur le site on est avec Martial Universe c'est un manga qui a 7 tomes toujours en cours mais le 7ème tome date du 9-10 si je ne dis pas de bêtises au niveau des dates sinon je me corrigerai vraiment à côté de moi nous sommes toujours sur un shonen et donc on est avec Ling Dong est un enfant d'une branche éloignée de la famille Ling une des 4 plus grandes familles de l'Empire lorsqu'il avait 8 ans, il vit son père considéré comme un génie se faire battre d'un coup de poing par Ling Lang Tiam si c'est du chinois, il va falloir vraiment que je demande à mon cousin de me faire tous les vocaux pour les noms ça va être une horreur, il va me détester donc c'est un membre de la branche principale par contre celui-ci depuis ce jour funeste son père est gravement blessé et sa famille est mise au bann de la société Ling Dong n'a aucun talent et se fait brutaliser par tout le monde mais il finit par trouver un objet qui changera sa vie à jamais donc voilà en ce qui concerne ce manga pour ce qui est de l'estrait donc on voit juste vraiment le papa de Ling Dong du coup faire le combat on voit bien qu'il perd alors qu'il était marqué comme génie du combat et on va voir donc justement potentiellement le petit du coup un peu plus tard se faire vraiment emmerder par les autres mais il y a donc ce fameux objet qui va peut-être l'aider à renverser la situation un manga déjà en cours avec cet homme je trouve ça plutôt pas mal et donc j'ai vraiment aussi envie de m'y intéresser mais donc celui-ci m'intéresse un peu plus parce que du coup on a plus de volume et qu'on a eu un volume assez récemment l'autre vraiment j'aurais tendance à m'en méfier naturellement parce que donc il n'y a pas eu de volume paru dans l'année et ça c'est quelque chose vraiment qui moi personnellement me refroidit à mort parce que tu t'engages dans un achat dans une nouvelle licence où tu ne sais pas quand il y aura un volume suivant et c'est quelque chose qui voilà moi me refroidit on continue avec Zwang Yong on continue avec Wan Zong je pense que je le prononce mal mais Y-U-A-N je crois que ça ressemble du coup à Wanwan le panda voilà donc c'est un shonen toujours en cours aussi mais il a donc 7 tomes et le dernier tome est sorti le 5-8 le tome d'avant est sorti le 4-2 j'ai l'impression aussi que les titres en question ont un rythme beaucoup plus lent que du coup le rythme japonais c'est ça aussi qui fait que moi j'ai du mal parce que je ne suis donc pas habituée à ce rythme de lecture qui est plutôt lent au niveau de la sortie du coup d'évolu voilà j'avoue que voilà donc en ce qui concerne ce manga on suit Wan Wanwan on va dire que je le prononce bien je sens que la maison d'édition va être en mode mais non ça ne se prononce pas comme ça oh mon dieu quelle horreur de prononciation bref donc Wan est le prince héritier du grand empire Zou il devrait naître avec la bénédiction du dragon sacré et mener sa famille vers un nouvel âge d'or mais à cause d'une prophétie le grand empire Wu ça aurait vraiment été un problème pour moi tout sinon se rebella et attaqua les Zou pour leur voler la bénédiction tout commence avec un prince incapable de s'entraîner aux arts martiaux et un empire menacé de l'intérieur et de l'extérieur Ron Zou donc le nom du manga et l'histoire d'un prince qui cherche à sauver sa famille dans le monde médiéval plein de magie en ce qui concerne cet extrait je dois t'avouer que c'est vraiment celui qui m'a le moins intéressé le moins captivé je ne serai pas à expliquer pourquoi peut-être parce que justement dans les premières pages on voit des situations et on ne comprend pas tout mais je t'avoue que c'est vraiment pas celui qui m'a le plus intéressé après une fois de plus on est avec un extrait de 12 pages et je reste là dessus sur le fait que 12 pages ce n'est clairement pas assez pour se faire un avis moi je reste dans le 30 pages minimum et il faut savoir que même quand j'ai un manga et que enfin par exemple si je vais dans une librairie et que je veux lire sur place parce que je ne trouve pas d'extrait pour me faire un avis je vais lire au moins les 30 premières pages d'un manga voire le premier chapitre pour me faire un avis 12 pages c'est peut-être équivalent au chapitre parce que je viens de me commencer aussi à me mettre sur les applications de webtoon voilà vous attendez pas non plus à ce que je vous fonde full vidéo là dessus mais voilà et j'ai remarqué que les chapitres étaient minuscules mais je trouve ça dommage que ces maisons d'édition là en plus Mao propose aussi des titres alors je ne sais pas s'ils sont français enfin japonais Berserk of Glutony ou All Over Undai mais c'est des titres qui ressemblent aux mangas japonais parce qu'ils sont en noir et blanc et qu'il y a des chapitres vraiment un peu comme du vrai manga ils ont même la forme d'un manga etc tu vois les autres là ceux que je suis en train de présenter tu l'auras vu depuis tout à l'heure ce sont des pages en couleur les chapitres sont pas pareils la façon d'écrire n'est pas pareille donc voilà mais je trouve ça dommage du coup que vu qu'ils proposent du manga vraiment apparence japonaise de pas faire plus de pages voilà après j'ai pas regardé du coup pour Roll Over Undai et Berserk of Glutony ce que ça donnait au niveau des chapitres mais il me semble qu'ils étaient plus conséquents parce qu'il me semble que du coup Roll Over Undai et Berserk of Glutony c'était le premier chapitre papier après je l'ai lu sur une application qui propose des lectures en ligne donc potentiellement c'était pas la même voilà alors c'est pas une application illégale j'ai été sur Isigno ou un truc comme ça voilà parce que des fois il m'arrive d'aller sur ce genre d'application pour voir ce qu'il peut proposer Isigno il y a des titres en manga papier et tout donc on continue cette vidéo avec un manga qui est toujours en cours avec plus de 11 tomes c'est celui-ci ou BTTH donc en ce qui concerne BTTH nous sommes encore une fois sur un shonen donc en gros si on n'aime pas les shonen je crois que c'est foutu avec les éditions Mao voilà presque donc on est avec l'histoire se déroule sur le continent où les arts matiaux sont utilisés avec du douki une sorte d'énergie qui se fait penser à de la magie sans en être on y suit les aventures de Chiao Yang Yang Chiao Yang le jeune homme qui est le plus puissant de son clan et qui du jour au lendemain perd tous ses pouvoirs devient la risée de tous seul son père June 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 une fille une fille aussi belle et puissante garde confiance en lui son aventure commence vraiment quand ses fiancels avec ses fiancels avec l'héritière d'un puissant clan sont rompu et qu'il fait la fameuse promesse des trois ans voilà en ce qui concerne cet extrait je l'ai vraiment détesté tout simplement parce que j'ai l'impression de voir le genre de karaté au niveau du personnage principal à la naruto etc justement bah le fameux coup des trois ans etc j'ai l'impression vraiment qu'on va avoir à faire à un personnage genre naruto qui au départ il est rien il est nul etc et rêve d'être okage ou le fille qui est juste un gamin lambda etc qui rêve d'être le roi des pirates et donc ça c'est pas vraiment quelque chose que j'apprécie particulièrement donc du coup bah ça ne l'a tout simplement pas fait ce qui est bien c'est que pour l'instant je suis sur un avis assez moite moite il y a eu deux vraiment qui m'intéressent deux enfin un qui ne m'intéresse absolument pas donc celui-ci BTTH et autant le premier que j'ai présenté ça reste à voir il faut juste voir un peu plus avec plus de pages mais et le fait aussi du coup qu'il n'y ait que trois tomes de sortie qu'il n'y a rien eu cette année mais c'est vrai qu'au moins ça te prouve que à mon avis totalement honnête même si là je ne suis pas encore en tout cas pas encore en collab avec les éditions Mao mais au moins ça te prouve aussi que tout ne m'intéresse pas on termine donc cette vidéo avec le manga Black Fury la griffe de Stice je déteste juste les titres et de ne pas savoir prononcer c'est une horreur pour moi vraiment bref toujours est-il le manga pour l'instant il n'y a que deux tomes de paru il est marqué toujours en cours c'est un CNN H-Pensier aux 14 ans et plus donc là on change on est sur du CNN H-Pensier aux 14 ans tout ce que je te dirais c'est juste que je ne peux pas te donner mon avis sur l'extrait tout simplement parce que l'extrait est mal foutu une fois tu as une page et après tu as deux pages de collé et donc je ne peux pas lire potentiellement comme il faut la page donc je ne l'ai pas lu par contre je peux te parler de la qualité de dessin qui est plutôt sympa et vraiment agréable donc on est avec UPO l'Ultimate Peace Organization et une société secrète qui veille à la protection de l'univers parmi ses membres l'agent Black Fury c'est juste le mot Fury qui me fait rire bref un colosse en armure noire doté d'une force prodigieuse combat sur tous les fronts aux côtés de sa partenaire l'agent Sky donc moi je vois juste en dessous mais l'alliance du Stice étant son emprise et leurs machinations sont de plus en plus grandes surtout que faire quand l'UPO semble cacher des secrets voilà donc en ce qui concerne le résumé vraiment il m'intéresse à mort je trouve ça plutôt sympa en plus ça permet de changer un petit peu de tous ces shonen on est vraiment sur un style d'histoire totalement différente le style de dessin aussi est assez changeant donc c'est quelque chose qui m'intéresse et qui m'intrigue encore plus parce que quitte à m'intéresser voilà alors je te le dis clairement les éditions Mao c'est une maison d'édition qui m'intéresse j'ai déjà lu trois titres et les autres titres je ne me suis jamais intéressée parce que je ne savais pas en fait qu'il y avait ces histoires d'estraits de disponibles et c'est après Animazia que je suis allée vite fait fouiller sur leur site et je me suis rendue compte qu'il y avait des estraits donc du coup je me suis dit ok je me fais une vidéo extrêmement de gars j'achète ou pas pour vous et pour moi comme ça je sais ce qui m'intéresse ou pas chez les éditions Mao et comme ça je fais tout leur catalogue et au moins comme ça j'ai tout lu un peu comme j'ai fait il n'y a pas si longtemps que ça avec tous les estraits des éditions Nabhan maintenant il ne me reste plus qu'à lire les séries ça c'est une autre histoire mais ça sera fait à mon avis je pense une partie en 2024 je l'espère mais voilà donc du coup au moins en ce qui concerne la maison d'édition Mao je sais ce qui m'intéresse et ce qui ne m'intéresse pas donc ça déjà c'est plutôt pas mal j'aime aussi l'idée d'avoir lu les estraits parce que je sais aussi que je peux potentiellement plus ou moins conseiller et dire voilà ce que j'en ai pensé que ce soit en vidéo ou après par derrière si on me demande hors YouTube et ça c'est quelque chose que voilà que je voulais faire etc et que je voulais aussi savoir je pense que vous le savez pour ceux qui me suivent depuis pas mal de temps j'ai cette soif de savoir et de connaissance et donc du coup bah au moins je sais ce qui m'intéresse ou pas chez cette maison d'édition donc moi à vérifier du coup s'il n'y a vraiment que deux tomes ou s'il n'y a plus mais même s'il n'y a que deux tomes actuellement ou quoi de ce soit je suis très intéressée quand même pour lire parce que ce manga vraiment enfin cette histoire plutôt parce que est-ce que mon manga correspond j'en suis pas très sûre et bref toujours est-il cette oeuvre m'intéresse le résumé m'intéresse la qualité de dessin que j'ai pu apercevoir en regardant l'extrait m'intéresse aussi donc à part avoir pas lu réellement les pages bah tout tout me donne envie en fait de lire cette série et donc de potentiellement un jour te la présenter voilà donc cette vidéo est très manga j'achète ou pas 100% avec les éditions Mao et donc à présent terminée je ne t'ai pas présenté ce titre là en estrait tout simplement parce que j'ai le one shot et il me reste juste à le lire oui le mot juste est un je crois que le mot c'est euphémiste parce que ça doit faire un petit moment que je l'ai je crois que je l'avais déjà avant 2023 donc voilà bref toujours est-il cette vidéo est à présent terminée j'espère de tout mon cas que elle t'aura plu n'hésite pas à me dire quels sont les titres potentiellement qui toi peuvent t'intéresser ceux qui ne t'intéressent pas ou moins n'hésite pas à me dire aussi si tu en as déjà lu ce que toi tu en penses je te mets la précédente vidéo des éditions Mao la playlist même si elle est petite ma tête de panda pour t'abonner les réseaux sociaux le compte Vinted sur ce à bientôt n'oublie pas d'aller voir dans la barre d'infos pour avoir les liens etc etc à bientôt